Nous allons étudier ici comment identifier les différents types de textes. Pour pouvoir rédiger n'importe quel type de texte, il faut déjà apprendre à connaître leurs caractéristiques. Ces types de textes représentent l'intention du message de l'auteur et on compte 7 catégories de textes qui renvoient à différents actes de communication, racontés, renseignés, convaincres, ordonnés, expliqués. On commence par le texte narratif. Lui, il sert à raconter une histoire réelle ou fictive en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. Il en retrace les étapes à travers le schéma narratif et en fixe la durée. Les temps du récit peuvent être le présent de narration ou le passé simple et l'imparfait pour un récit au passé. Quelques exemples de textes à dominante narrative parmi le roman, le conte, la fable, la nouvelle, les mémoires, les récits de vie, de voyage. Je vous laisse regarder ce texte. Vous pouvez repérer le présent de narration en bleu, quelques indicateurs temporels en vert et des indicateurs spatiaux en orange. Vous remarquerez aussi les verbes d'action, domine, décharge et s'active. Le texte descriptif, lui, il s'efforce par les mots d'évoquer une réalité que le lecteur ne voit pas mais qu'il peut imaginer. Il renseigne sur un espace ou un physique et peut traduire des impressions ressenties. Souvent, on a des repères spatiaux pour les temps, l'imparfait ou le présent et des indices de caractérisation avec les adjectifs. Des verbes d'état aussi et un vocabulaire qui peut être lié aux cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Les textes à dominante descriptif sont le portrait, le guide touristique, l'affiche technique, le mode opératoire. Je vous laisse regarder ce texte. Là, vous voyez, on peut remarquer les repères spatiaux, sous, sur la droite, au centre, qui sont là pour localiser et donner des informations sur les lieux. Et le champ lexical des sens aussi, notamment la vue avec « on voyait », l'ouïe avec le verbe « grincer » et l'odorat avec l'odeur. Les adjectifs pour caractériser le lieu sont « grise », « grand ». Le texte explicatif, lui, il a pour fonction une fonction pédagogique. Il cherche à rendre plus clair un sujet que le lecteur est censé ignorer. Et le but, c'est de faire comprendre à l'aide d'un vocabulaire technique spécialisé et précis. À l'aide de faits aussi, il peut s'appuyer sur des chiffres et des pourcentages. À l'aide de comparaisons pour aider à expliquer les ressemblances et les différences. Et généralement, le point de vue est objectif et on a souvent des marqueurs de relations de but, de cause ou de conséquence. Le reportage, les comptes rendus, les manuels scolaires, les articles scientifiques sont des exemples de textes explicatifs. Et je vous laisse regarder ce texte. Là, vous voyez le vocabulaire spécialisé. Vous pouvez voir aussi les pourcentages. La comparaison pour aider à visualiser également. Et le marqueur de conséquences. Le texte argumentatif, lui, il vise à convaincre la justesse d'une idée, d'une pensée en s'appuyant sur des arguments et des exemples qui ont valeur de preuve. On a des modélisateurs aussi, à mon avis, selon moi. Des termes mélioratifs pour exprimer un jugement positif ou péjoratifs pour exprimer un jugement négatif. Des phrases exclamatives aussi pour montrer notre engagement à travers l'expression de nos sentiments. Et des phrases interrogatives qui interpellent le lecteur. Les connecteurs logiques, eux, marquent les liens logiques et donnent plus de fluidité. Et les marquent de l'énonciation avec l'emploi de la première personne du singulier ou du pluriel pour marquer son engagement. Et la deuxième personne du singulier ou du pluriel pour interpeller. Voici quelques exemples de textes argumentatifs, l'éditorial, le plaidoyer, la publicité, la dissertation. Je vous laisse regarder ce texte. Donc là, vous voyez un verbe d'opinion en bleu qui introduit la thèse qui est en gras. Un modélisateur, il est préférable. La justification de la thèse par un argument qui est souligné ici. Vous noterez également la présence de connecteurs logiques en orange. Et du choix du vocabulaire amélioratif en rose pour mettre en avant les qualités de la pompe à chaleur. On peut voir aussi un exemple en italique pour illustrer mon argument et aider le lecteur à comprendre. Et vous marquerez également la phrase interrogative à la fin pour achever de convaincre mon interlocuteur. Le texte injonctif maintenant, il donne au lecteur des tâches, des consignes très claires pour les exécuter. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une explication détaillée des étapes à suivre. Les verbes sont généralement à l'impératif, mais ils peuvent être aussi à l'infinitif avec des expressions d'obligation. On retrouve les textes injonctifs dans les recettes de cuisine, les modes d'emploi, les consignes de sécurité. Je vous laisse regarder ce texte. Vous remarquerez aussi l'expression d'obligation en orange, il faut. Suivi en bleu, des verbes d'action à l'infinitif. Les consignes sont listées ici dans un ordre chronologique par étape. Et visuellement, on a un retour à la ligne à chaque nouvelle consigne. Le texte dialogal, lui, il transpose à l'écrit des propos entendus. Les temps verbaux varient selon les besoins du dialogue. Le vocabulaire apporté dans les répliques peut appartenir au registre courant ou familier. Il peut donc y avoir aussi des mots fatiques. E, allo, c'est-à-dire des mots qui n'apportent aucune information en soi, mais qui servent à établir une communication. On peut avoir également des interjections qui vont exprimer une émotion. Zut, par exemple, va exprimer l'énervement. O va exprimer la surprise. Le texte dialogal, on en trouve dans les interviews, les entretiens, les pièces de théâtre. Je vous laisse regarder ce texte. Là, on remarque la ponctuation propre au dialogue en rose. Et tirer les guillemets, les deux points. On constate un changement d'interlocuteur avec le retour à la ligne. Et le tiré qui annonce aussi la réplique d'un autre personnage. On remarque également la présence d'un verbe de parole en bleu, interroge, une interjection en vert qui exprime le soulagement, ouf, et une expression fatigue, tu vois, en orange. Le texte rhétorique, c'est le dernier. Il sert à exprimer des sentiments, des émotions, à créer des images et à jouer sur les mots. Il peut avoir une forme ou une disposition particulière. Avoir une structure en strophes, avoir des vers. Il peut aussi utiliser un rythme, des sonorités ou de la musicalité. Les figures de style sont souvent utilisées aussi. Les gens sont nombreux, la chanson, le poème, le calligrame, le proverbe, etc. Je vous laisse regarder ce texte. On peut remarquer ici les procédés typographiques utilisés pour attirer l'œil, notamment les majuscules qui permettent d'insister sur l'essentiel du message. Une musicalité et un rythme aussi est créé avec la répétition d'être artisan C, en début de paragraphe. Et ce procédé est également une figure de style puisque c'est une anaphore. Ce texte rhétorique est construit aussi en créant des images poétiques qui se rapportent à l'artisanat. Là, vous voyez, toutes les phrases soulignées en rose, par exemple, sont des métaphores. Et la phrase soulignée en jaune, c'est une comparaison. Donc, pour résumer, si vous avez un texte qui raconte une histoire, c'est qu'il s'agit d'un texte narratif. S'il décrit un lieu, un personnage ou un objet, c'est un texte descriptif. S'il explique ou informe de manière précise, c'est un texte explicatif. S'il expose une opinion, convainc, perçoit, c'est un texte argumentatif. S'il donne un ordre, un texte injonctif. S'il rapporte ce qui est dit, un texte dialogal. Et s'il joue avec les mots, un texte rhétorique. Au niveau de la méthode, comment devez-vous procéder pour savoir à quel type de texte vous avez affaire ? Première étape, vous devez repérer l'objectif principal de ce texte. Il s'agit donc de repérer l'intention de l'auteur. Et deuxième étape, vous pouvez relever les indices du texte, c'est-à-dire le vocabulaire, la ponctuation, les figures de style, entre autres, qui vont vous permettre d'identifier et de vérifier surtout à quel type de texte vous avez affaire. Je vous invite maintenant à faire une carte mentale sur ces différents types de texte en essayant d'être le plus précis possible.